Un microphone USB à cardioïde, simple d'utilisation et pas cher, c'est ce que nous propose la marque Tonor avec leur micro TC30 qui m'ont envoyé pour que je puisse vous le présenter les amis. J'espère que vous allez bien, activer la cloche de notification avant de commencer la vidéo, ça me ferait super plaisir et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui les gars, le plus important ça sera du coup ce micro qui m'ont envoyé. Il est au prix dérisoire en ce moment même à 36€ sur Amazon, autant vous dire que c'est pas beaucoup. Il y a eu plus de 13 000 avis sur ce produit avec 4,5 étoiles. Autant vous dire que là on s'adresse vraiment à un micro qui est bien noté, bien référencé et qui va être très pratique si vous faites des vidéos, que vous communiquez souvent sur Discord, que vous jouez aux jeux vidéo, que vous faites du streaming. Je pense qu'on en a beaucoup à prendre avec ce microphone, donc les gars, moi ce que je vous propose c'est de commencer l'unboxing tout de suite et je vous parlerai en détail de ses caractéristiques intéressantes. Donc c'est parti. On est donc parti pour l'ouverture du micro TC30 et on peut voir déjà que le packaging je trouve intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est simple et il y a beaucoup d'avantages produits ici, encore ici. On a deux ans garantie sur ce produit. Donc autant vous dire que c'est un gage de confiance. Voilà, le packaging j'aime bien. Leur petit logo ici, le produit ici, simple comme on aime. Donc on va ouvrir et on va voir un petit peu comment c'est foutu. Et n'oubliez pas les gars que ça coûte 35€. Donc autant vous dire qu'en 35€ il faut mettre l'essentiel sans pour autant dénigrer l'expérience client. On a la notice juste ici et tout le micro est packagé dans un petit polystyrène noir fait exprès pour le micro. Alors le micro est juste ici et c'est intéressant parce qu'en fait il n'y a pas qu'un micro, il y a aussi un trépied et un support anti-choc. Généralement on appelle ça une araignée, c'est à dire que si vous faites ça sur la table, ça va éviter de faire grésiller votre micro mais à foison. J'ai jamais utilisé ce mot en vidéo. Vous voyez, quand je le bouge un petit peu, il vibre et ça permet en fait de faire en sorte que ça claque pas directement. On appelle ça une araignée, eux ils appellent ça un support anti-choc mais dans tous les cas ça reste intéressant pour vous. Ensuite le câble juste ici, donc en USB type C et en USB. C'est un USB 2.0, j'ai regardé, USB 2.0 les gars. A savoir que ce micro est plug and play, donc c'est à dire que vous le branchez, vous pouvez l'utiliser directement, pas besoin de logiciel, pas besoin de driver ou quoi. C'est directement mis et vous pouvez l'utiliser directement. Donc c'est très pratique et je pense que notamment pour les gens qui veulent se déplacer ou enfin qui sont souvent en déplacement ou quoi. Ou par exemple moi la semaine je suis dans mon appartement étudiant mais le week-end je suis chez mes parents, j'ai pas de micro parce que mon micro est ici. J'ai juste à prendre ça, c'est assez transportable, tac, je le range et ça tient partout. Alors qu'un rodent USB avec une perche qui fait je ne sais pas combien de kilos les gars, je vous jure que c'est pas facile à transporter. Bon on y avait, on a un filtre anti-pop qui est sur mesure, enfin du moins spécialement dédié à ce micro. Et j'ai hâte de voir comment on va mettre ça, on le met comme ça en fait tout simplement. Donc c'est très joli. Je reviendrai sur l'esthétique du micro pendant la cinématique mais je le trouve forcément intéressant et joli. On aime ou on n'aime pas mais moi les gars j'adore. Ce micro pèse 400 grammes donc c'est très léger. On a du coup une directivité cardioïde donc c'est à dire que si je parle ici, on va pas entendre pareil que si je parle bien devant le micro. Et ça c'est assez intéressant et ça va jouer beaucoup pour les bruits environnants mais aussi pour le côté naturel du son. Ce micro est compatible Mac, PC et aussi iPad si vous avez un adaptateur. Et là on a déjà unbox le micro. Donc tout tient là dedans et autant vous dire que les gars, là vous n'aurez pas de soucis durant le transport parce que c'est bien protégé. Et c'est très intéressant pour nous parce que quand on commande quelque chose les gars, s'il arrive fracturé, c'est chiant. On a clairement l'essentiel là. Un micro avec le support anti-choc et le trépied juste ici, le câble qui va avec et la notice. Rien de plus, rien de moins. C'est comme ça qu'on arrive à un prix actuellement à 36€ sur Amazon. Et qu'on va pouvoir répondre à une demande, celle d'avoir un micro transportable pratique d'utilisation, plug and play assez rapide. Tout ça en respectant un prix très raisonnable parce que 35€ les gars, c'est pas beaucoup pour un micro. Evidemment je parle de 35€, c'est pas beaucoup pour un micro. Si vous faites des vidéos, si vous voulez avoir un son professionnel, que vous avez besoin d'un micro réellement, pas juste un écouteur pour parler dedans. Mais quelque chose qui fait le travail, peut servir pour faire des vidéos, des voix off. De quel côté maintenant ce que je vous propose c'est de faire une petite cinématique pour que je puisse vous montrer en détail le micro et vous parler un petit peu plus de ses caractéristiques poussées. Et ensuite on va le tester parce que c'est le plus important le test. Quels sons ils dégagent et comment on pourra l'améliorer avec Voicemeeter, mon logiciel de prédilection. Donc écoutez, c'est parti pour la cinématique et ensuite on se retrouve pour le test. On se retrouve donc pour la cinématique du Tonor TC30 qui coûte actuellement 36€ sur Amazon. Notez 4,5 étoiles avec 13 000 avis sur Amazon. Autant vous dire que ce microphone valide vraiment toutes les caractéristiques pour avoir un microphone USB à cardioïde. Pratique et simple d'utilisation parce qu'il y a le plug and play. Il sera compatible Mac et PC, on a tous les objets fournis donc un support anti-choc, un filtre anti-pop et un trépied. Il pèse que 400 grammes donc c'est vraiment que dalle les gars. 400 grammes on peut le transporter partout pour les déplacements, c'est parfait. Le design de cet objet je le trouve incroyable. On n'a pas d'autres mots, c'est incroyable. On n'a pas l'habitude de voir ça sur le microphone mais je trouve que ça le rend professionnel. En gris comme ça, avec le logo en doré dessus, c'est incroyable. Et bien re, j'espère que vous avez aimé la cinématique. Maintenant on se retrouve avec le test du son du micro. Actuellement je parle avec le Tonor TC30 et je ne sais pas encore la qualité de ce micro. Mais ce qui est sûr c'est qu'après je vais le tester avec Voice Meter qui va permettre d'aggraver la voix et de réduire potentiellement les bruits environnants. J'ai pu directement le brancher et l'utiliser, le trouver directement dans mes périphériques d'entrée. Parce que c'est du plug and play et ça c'est très intéressant. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il est de qualité et je pense qu'on pourra en faire pas mal de choses de ce micro. Donc c'est parti pour un second test avec Voice Meter, le logiciel qui va permettre d'aggraver la voix. Et bien re, me voici avec le micro avec Voice Meter. Je pense que la qualité sera beaucoup mieux. J'ai oublié tout simplement d'activer sur mon OBS, de sélectionner le truc Voice Meter. Donc en gros on a juste le micro normal, c'est pour ça que je reparle par dessus ma voix. Là on m'entend du coup avec Voice Meter, le logiciel qui aggrave la voix. Et donc je pense que la qualité du micro sera encore meilleure. On a une histoire de compression, j'ai entendu juste avant et j'adore. Ça fait vraiment professionnel, ça fait Twitch un petit peu. Et c'est parfait si vous voulez faire des vidéos ou des streams. Mais les gars, pour l'instant le test est complètement validé. Rappelez-vous juste qu'actuellement sur Amazon il est à 36€. 36€ pour un micro comme ça avec un compresseur, c'est pas cher du tout. Maintenant je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de faire la conclusion que je vous donne à mon ressenti. Les avantages, les inconvénients, même si j'en ai pas trouvé, je vous avouerai des inconvénients. Donc c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Et bien alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit ? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que pour un prix comme ceci, 36€ pour un micro qui est noté plus de 13 000 fois et évalué à 4,5 étoiles. Autant vous dire qu'on peut foncer les yeux bandés. Ce micro répondra à vos besoins si vous avez besoin d'un micro pour simplement créer du contenu audio, faire des vidéos, enfin du moins, quand l'audio reste important pour vous, je pense que vous pouvez utiliser ce micro dans le plus grand des calmes, surtout si vous êtes souvent en déplacement. On ressent bien la compression du bruit, c'est-à-dire que quand je crée un petit peu, ça réduit le son et c'est assez cool, ça le fait automatiquement. Généralement, il y a des logiciels pour faire ça, que souvent les streamers utilisent. Il est clairement plug and play avec son port USB 2.0, je l'ai branché, pas besoin de logiciel, j'ai pu l'utiliser directement. La directivité cardioïde, donc c'est-à-dire, par exemple, si je parle comme ça, on va m'entendre un peu bizarrement, c'est normal, c'est pour respecter le ton naturel de la voix et avoir un son pur et naturel. Et si quelqu'un est en train de démonter un panneau ou quelque chose là-bas, dans le coin de la pièce là-bas, on entendra beaucoup moins. Donc les gars, ce micro est très transportable, je trouve de qualité, la compression, c'est pépite et le prix, pour moi, il est dérisoire. 36 euros pour un micro, c'est vraiment pas cher, enfin du moins pour le résultat qu'on a. Écoutez maintenant, si vous êtes intéressé par le micro, n'hésitez pas à aller voir en description. Tous les liens y seront, y compris celui du micro et de la boutique Tonor. Je remercie encore une fois la marque Tonor de m'avoir permis de tester ce micro pour vous. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Je fais souvent ce genre de test, je fais souvent des vidéos, je prépare quelques surprises pour vous, notamment des concours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. En tout cas, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.